bonjour bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez bien nous voici de retour sur la chaîne educasia j'espère que vous allez bien chez vous malgré la situation actuelle je sais que la situation n'est pas facile j'espère que vous gardez un niveau énergétique élevé j'espère que vous ne vous laissez pas submerger par la peur et qu'au contraire vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour garder des énergies hautes que vous faites du sport que vous sortez et que vous arrivez quand même à avoir une vie équilibrée en tout cas je vous le souhaite alors aujourd'hui nous allons regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous c'est vrai que nous sommes en plein changement de paradigme je n'aime pas trop parler de nouveau normal c'est des termes que je ne comprends pas vraiment que je n'arrive pas à assimiler pour moi ça veut rien dire et tout dire je préfère plutôt parler d'une ère d'évolution on est en train d'évoluer le changement l'évolution c'est quelque chose d'immuable on est toujours en évolution on sera toujours en évolution et aujourd'hui on est rentré dans une ère un peu plus importante d'évolution en tout cas on est poussé un certain obscurantisme nous pousse à aller de plus en plus dans un éveil de conscience globale générale et je dirais que ça a toujours été comme ça l'obscurantisme a toujours travaillé pour la lumière et c'est la lumière qui gagne de toute façon donc ne vous inquiétez pas aujourd'hui qu'est ce qui m'amène vers vous bien écoutez moi je trouve que nos enfants sont plutôt démunis par rapport à ce nouveau paradigme j'ai envie de voir avec vous trois éléments essentiels pour justement aider vos enfants à avoir les armes nécessaires pour avancer alors tout d'abord nous avons vu que la connexion en fait est indispensable alors aujourd'hui le fait que nos enfants passent plus de temps sur les écrans ça devient peut-être un problème en fait pour se connecter avec les autres en tout cas avant l'âge de 10 ans les enfants sont en train de se programmer pour un adulte c'est moins grave pour moi je veux dire que je n'ai pas des connexions tous les jours avec quelqu'un c'est vrai que ça peut être un petit peu déprimant mais ça n'attaque pas ma programmation ma programmation a déjà été faite voilà aujourd'hui j'ai toutes les armes pour affronter cette aire d'évolution pour un enfant de l'âge de cinq six ans sept ans moins de l'âge de moins de dix ans il se pose un un souci de programmation on veut que nos enfants gardent quand même en mémoire dans leur mémoire cellulaire que les connexions avec les autres sont importantes on transmet des messages à travers les connexions avec les autres on reçoit aussi des messages ces messages ne peuvent pas être transmis à travers un écran alors comment est-ce qu'on fait pour garder des connexions avec les autres pour nos enfants alors c'est important d'insister il va vraiment falloir travailler dessus il faut insister sur les connexions avec les autres il faut créer des activités avec les autres il faut maintenir le contact avec les autres avec d'autres parents qui ont des enfants ou autres il faut créer cette sociabilisation c'est indispensable donc c'est vraiment à nous de renforcer cela et de travailler là dessus bien évidemment en fonction des conditions sanitaires de votre pays en respectant les précautions sanitaires alors ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui c'est tout simplement que il y a différentes choses auxquelles il faut s'adapter mais j'en ai j'en appelle aussi à votre bon sens et à votre intuition votre enfant doit se connecter effectivement avec d'autres gens pour construire sa personnalité mais aussi se connecter aux autres va aussi l'aider à se connecter avec la personne la plus importante pour lui c'est se connecter avec lui même se connecter avec lui même ça va lui donner plein d'informations qui sont très importantes qui ne sont pas dans le mental mais qui sont plutôt dans son coeur sur comment faire ses choix comment c'est un petit peu ça sa boussole interne en fait si vous voulez donc il est important que votre enfant arrive à se connecter aux autres et à lui même deuxième élément qui est important c'est de respecter le rythme de votre enfant c'est à dire que si votre enfant après plusieurs sessions en ligne exprime de la fatigue du ras le bol je pense qu'il faut arrêter les sessions en ligne et je pense qu'il faut respecter le rythme de votre enfant de tout temps ça a toujours été le cas respecter le rythme de son enfant c'est essentiel pour sa progression pour sa croissance donc il est important de respecter le rythme de l'enfant si votre enfant exprime le besoin de dormir plus longtemps parce qu'il ya plus de sessions en ligne il faut aussi le respecter aujourd'hui on n'a pas du tout de recul sur l'impact que ces sessions en ligne vont avoir sur nos enfants il faut savoir que ça fait maintenant deux ans que nos enfants ont des sessions en ligne donc il faut s'adapter il faut écouter les signes de fatigue ou les signes de ras le bol voire de dépression de votre enfant troisième élément qui est important c'est d'apprendre à votre enfant à se connecter à lui même donc c'est aussi lié au premier point que j'ai évoqué aujourd'hui le troisième point c'est apprendre à votre enfant à se connecter à lui-même c'est à dire apprendre à votre enfant à entendre sa voix intérieure écouter son intuition c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qui est un élément fondamental se connecter pour se connecter à soi pour se connecter à son potentiel c'est la chose qui je crois me fait le plus vibrer d'ailleurs se connecter à soi se connaître soi on parle de génération du soi boris sir unique en parle souvent c'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter quelqu'un qui a beaucoup vulgarisé des éléments très importants et j'aime beaucoup ce qu'il fait il parle de génération du soi et c'est important de s'écouter soi pour vraiment comme accoucher de soi voilà c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses qui sont importantes pour dans notre vie si vous voulez de tous les jours on apprend beaucoup de choses à l'école mais là on parle de choses qui sont plutôt intellectuelles on parle de développement de l'intellect là je vous parle vraiment de vous connecter au soi d'apprendre à votre enfant à se connecter au soi alors la meilleure façon de se connecter à son soi à son potentiel à ses talents à ses cadeaux c'est tout simplement d'essayer de fermer les yeux et dans un état un petit peu méditatif de laisser le coeur parler pas le mental de calmer le mental par exemple par des respirations et de laisser le coeur parler un chemin qui a du coeur on parle d'un chemin qui a du fait que vous pouvez avoir dans votre vie allié avec le coeur va vraiment vous mener vers une évolution parfaite c'est là que les synchronicités vont apparaître l'abondance vous allez avoir un sentiment aussi de fluidité si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vous même en tant que parent et bien écoutez c'est le moment allez-y vous pouvez faire ce travail avec votre enfant pour pouvoir plus vous accorder du temps à vous même et écouter votre coeur voilà bah écoutez quels sont les résultats et comptez escomptés de tout cela au jour d'aujourd'hui il est difficile d'avoir du recul sur les nouvelles conditions de scolarité de nos enfants il ya une chose qui est sûre en période de crise comme cela se reconnecter à son coeur et se recentrer c'est vraiment un outil essentiel pour aller vraiment sur la vague pour surfer sur la vague du changement de toute façon je le répète encore une fois le changement c'est immuable et le changement c'est maintenant voilà merci infiniment pour vos commentaires vos likes et vos partages abonnez-vous à la chaîne c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant gardez la pêche je vous dis à très bientôt les amis